Lise et Émilie ont 24 ans. Elles sont jumelles et font tout pour se ressembler dans les moindres détails. Elles s'habillent toujours de manière identique. « T'avais mis une jupe, donc du coup je change et moi aussi je mets une jupe. » Elles vont même jusqu'à se peser toutes les semaines pour vérifier qu'elles font le même poids. « C'est pas le même ! » Quand elles mangent, elles comptent leurs aliments pour avoir très exactement la même chose dans leur assiette. « Je compte les gnocchis pour être sûre qu'on ait chacune le même nombre de gnocchis. » Et pour leurs 4 heures, leurs morceaux de pain doivent avoir exactement la même taille. « Pour vraiment qu'on fasse les choses en même temps. Les gens qui n'ont pas du mot, ils n'ont pas de chance. » Elles se ressemblent tellement que même leur maman a parfois du mal à les distinguer. « Comme elles ont la même allure, c'est pas toujours évident. » Impossible pour elles de vivre autrement. Le fait même d'être habillée différemment est insupportable pour elles. « Ça paraît pouillasse à côté de toi. » La moindre tentative d'y parvenir finit dans les larmes. « Je me sens nulle, tu vois, de pas y arriver. » Lise et Émilie sont célibataires et c'est aussi une source de problèmes. Quand l'une se fait courtiser par un garçon, l'autre devient instantanément jalouse. « Je connais son Lise, je sais qu'elle est attirée par lui, quoi. Parce que bon, il est sympa. » La seule solution pour Lise et Émilie, trouver des jumeaux fusionnels comme elles pour enfin pouvoir vivre une histoire d'amour. Elles vont donc se lancer à la recherche des perles rares. « Salut, c'est Lise et Émilie. » « Elles sont très exigeantes. Les choses ne vont pas être simples. » « Toi, c'est Émilie. » « Et toi, c'est Lise. » « Nous sommes des soeurs jumelles et nous recherchons des jumeaux. » « Ça paraît assez utopique parce qu'il faut trouver déjà des jumeaux. » « Ça ne court pas les rues. » « En plus de ça, il faut que chaque jumeau plaise à chaque jumelle. » « Parce qu'il faut que ça plaise à l'une, il faut que ça plaise à l'autre. Il faut que les jumeaux eux-mêmes recherchent des jumelles. Donc foncièrement, elles n'ont pas choisi la facilité. » « Ça va être l'onde qu'elles trouvent vraiment la paire du jumeau idéale. » « Oh, j'ai mal fermé. Pardon. » « Oh ! » Lise et Émilie ont 24 ans. Depuis toutes petites, elles ont pris l'habitude dans leur vie de tout faire à l'identique. Elles s'habillent de la même façon et font absolument tout ensemble, jusque dans les tâches les plus banales, comme acheter du pain par exemple. « Bonjour. » « Alors, on va vous prendre deux pains coupés et une paillette au céréale, s'il vous plaît. » « Merci beaucoup. » « Bonne journée. » « Merci à vous aussi. Au revoir. » « Ils viennent régulièrement et toujours ensemble. Je ne les ai jamais vues séparées en fait. » « On ne conçoit pas justement d'aller dans un endroit séparément. Et ensuite, parce que si l'une doit faire une tâche, l'autre partage cette tâche. »